Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du CPS Info. Pour commencer, voici quelques informations à vous communiquer. Depuis quelques temps déjà, le prix de l'énergie ne cesse d'augmenter, une hausse des prix qui met en difficulté de nombreux ménages et notamment ceux qui se trouvent déjà dans une situation précaire. Pour venir en aide à ces ménages, le CPS de Scarbeck dispose du service énergie. Son rôle est d'aider les scarbecois en situation de précarité ou en difficulté de paiement de leurs factures d'énergie et d'eau à garder un accès au chauffage, à l'électricité et à l'eau. L'aide peut se faire sous forme d'informations, d'accompagnement ou encore via l'octroi d'une allocation chauffage par exemple. Si vous en avez besoin, le service est disponible en semaine du lundi au jeudi jusqu'à 15h30 et le vendredi de 8h30 à midi. Le centre de jour, le Farayers, est toujours à la recherche de dons pour les sans-abris et les personnes mal logées. Si vous disposez chez vous de masques en tissu, de masques à usage unique, de gel douche, shampoing ou encore de vêtements d'hiver pour hommes et de sacs à dos, n'hésitez pas à venir les déposer directement au Farayers du lundi au vendredi de 9h à 16h ou alors le mercredi de midi à 16h. À l'heure où tout tourne autour du digital, de nombreuses personnes n'ont pas encore accès à un ordinateur ou à une tablette. L'exclusion numérique est une réalité. Pour venir en aide à ces personnes, l'association Gafi a décidé de mettre en place un projet d'espace public numérique mobile, comme nous l'explique Anne Iwen, directrice de Gafi. La fracture numérique n'est pas nouvelle à Bruxelles. On en avait déjà pris le pouls avant l'arrivée du Covid. Un EPN est un espace public numérique avec des ordinateurs, des imprimantes mises à disposition du citoyen et avec également un animateur présent pour pouvoir aider les personnes en cas de difficultés. L'espèce numérique mobile, aussi appelée EPN mobile, s'adresse à différents types de personnes. Dans chaque lieu, le public est différent. Donc chez nous, au Gafi, vous allez évidemment essentiellement trouver des femmes qui viennent pour des formations. Si vous allez à Deux-Skakel, c'est un public beaucoup plus fragilisé. Au niveau des CSQ 1030, on a un public beaucoup plus large puisque c'est un service social de première ligne. On est en collaboration aussi avec Biloba, qui travaille plutôt là avec des personnes âgées. On est aussi en collaboration avec le local de quartier à la rue Verte, où là, on trouve un public aussi beaucoup plus fragilisé, qui ne va pas vers les services sociaux traditionnels. Le projet d'espèce numérique mobile n'est pas un projet exclusivement réservé au quartier nord de Scarbeck. L'association Gafi a contacté la CAAS, la coordination de l'action sociale de Scarbeck, pour avoir une vue d'ensemble sur le projet. Donc la CAAS vient en aide à ce type de projet, parce que voilà, ça fait partie de notre métier, de notre fonction, donc on existe depuis 2004. On est subsidié par la COCOM pour le faire, et donc on est connu et reconnu dans le milieu scarbeckois. Et donc c'est pour ça que les partenaires n'hésitent pas à faire appel à nos services, parce qu'on est le seul acteur qui peut réunir, comme j'ai dit, des acteurs, tant du CPS, du secteur associatif, que des services communaux. La CAAS et le Gafi se sont réunis dernièrement pour discuter des résultats de deux enquêtes menées récemment pour mesurer la fracture numérique à Scarbeck. Des enquêtes qui, à terme, devraient permettre de mettre en place différentes recommandations. Pour l'instant, l'heure est au constat que nous l'explique Éric Semal. Un des constats, c'est qu'il n'existe que trois EPN à Scarbeck, alors que la région bruxelloise estime qu'il faut au minimum un EPN par 10 000 habitants, sachant qu'à Scarbeck, il y a plus ou moins 130 000 habitants. Il en faudrait au moins 13 et donc on est au moins loin du compte. Voilà, c'est déjà la fin de ce numéro. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro du CPS Info. D'ici là, continuez à prendre bien soin de vous, soin des autres et puis n'hésitez pas à demander de l'aide au CPS de Scarbeck si vous en avez besoin. Merci.